BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. Merci d'être à nos côtés. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi et on file tout de suite sur les marchés pour prendre le pouls de cette séance un peu particulière puisqu'elle se déroulera sans les investisseurs américains pour cause de Martin Luther King's Day. Et c'est Thibaut François qui nous attend chez Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, pas grand chose ce matin. C'est plutôt calme. Il faut avouer que c'est plutôt calme. Le marché est plutôt calme aussi. C'est-à-dire qu'on est vraiment à l'équilibre. Calme d'un point de vue micro, calme d'un point de vue macro. Les volumes sont plutôt faibles. Vous venez de le dire à l'instant. Les Américains ne sont pas présents ce matin. Et donc forcément, il y aura un petit peu moins de flux aujourd'hui sur la Bourse de Paris. On maintient les 7000 points sur le CAC 40. C'est plutôt pas mal. On est stable. On a quand même fait un début d'année quand même exclusif. On a 8,72 de performance sur le CAC 40 depuis le début de l'année, ce qui est formidable. C'était presque inattendu par rapport à déjà la hausse du dernier trimestre de 2022. Donc ça va plutôt bien. On va dire sur le CAC 40, les quelques nouvelles que l'on a, ça vient plutôt des brokers et de leurs changements de recommandations. On a notamment Orange et Airbus qui pèsent sur l'indice. Orange perd 2%. On a Airbus qui perd 1,20 de changement de recommandations avec des opinions négatives qui arrivent sur les deux titres. Donc des prises de bénéfices. Et en tête du palmarès, on retrouve Carrefour et Thalès. Carrefour qui va bientôt publier, qui prend pratiquement 3%. La publication est attendue plutôt bien orientée. Ça fait partie des valeurs quand l'inflation est plutôt à la hausse. Ça fait partie des valeurs, en tout cas la grande distribution, plutôt des secteurs à jouer. Et normalement, la publication du T4 sur Carrefour devrait être rassurante. Et donc le marché anticipe et Carrefour gagne pratiquement 3% ce matin sur la bourse de Paris. Voilà quelques idées à avoir en ce début de semaine. On vous rappelle effectivement que les marchés américains garderont porte-close aujourd'hui pour célébrer Martin Luther King. Merci Thibaut François depuis Fasté à Capital. Tout de suite l'Info & Co avec Stéphanie Collot.